Je demande à son père de devenir religieuse. Après avoir obtenu le consentement de papa, je croyais pouvoir m'enrouler sans crainte au carnet, mais de bien... Thérèse décide de demander à l'évêque de Bayeux une autorisation spéciale. Monseigneur me demanda s'il y avait longtemps que je désirais entrer au carnet. Oh oui, Monseigneur, bien entendu. Voyons, vous ne pouvez quand même pas dire qu'il y a quinze ans que vous avez ce désir. C'est vrai, mais il n'y a pas beaucoup d'amis à me trancher, car je désirais me faire religieuse dès les belles de ma raison, et j'ai désiré me faire ma impositôt que je l'ai bien connu, parce que dans cet ordre, je trouvais que toutes les aspirations de mon âme seraient remises. C'est le voyage de la vie éternelle. Ah, quel voyage de celui-là ! Lui seul n'a plus instruite que de longues années d'études. J'ai lu de bien, bien de choses, et mon âme s'est abandu et contacte des choses saintes. Pendant un mois, j'ai vécu avec beaucoup de saints prêtres, et j'ai lu que, si leur survine dignité des élèves au-dessus des anges, ils n'en sont pas moins des hommes belles et fragiles. Si de saints prêtres que Jésus appellent dans son évangile, le sel de la terre, montrent dans leur conduite, qu'il est en pour eux, pendant qu'ils évangilisent les âmes, par leurs paroles et surtout par leurs exemples. Le dimanche 20 novembre, nous avons fait notre entrée au Vatican. Au pied du Saint-Père, je m'ai crié. Très Saint-Père, j'ai eu de grâce à vous demander. Alors le souverain quantique baissa la tête vers moi, de manière que ma figure touchait presque la sienne, et je lui dis... J'ai dit, permettez-moi d'entrer au Carmel à 15 ans. Je ne comprends pas très bien. Très Saint-Père, c'est une enfant qui désire entrer au Carmel à 15 ans, mais les supérieurs examinent ma question en ce moment. « Eh bien, mon enfant, faites ce que les supérieurs vous diront. » Le pouvoir de paix, pour répondre à ce que le bon Dieu demandait de moi. Mais cette paix était au fin, et la même... Résez l'église. Avec quatre joies profondes, je répétais ces paroles. C'est pour toujours. Je suis venue sauver les âmes, et surtout afin de prier pour les prêtres. Lorsqu'on veut atteindre un but, il faut d'en prendre les moyens. Jésus me fit comprendre que c'était par la croix qui pouvait le donner. C'est maintenant le seul des rêves, pour en croire que tu es vivé de la Sainte France, qui sera déroulée. Je n'ai jamais trouvé mon âme, que rien n'a trouvé ma paix. Jésus, je ne te demande que la paix, et aussi l'amour. Ne sois plus moi, mais toi, mon Jésus. Que ta volonté soit faite en moi parfaitement, que j'arrive à la place que tu as été devant me préparée. Jésus, fais que je sois beaucoup d'amour. Le 9 juin 1880. Jésus, mon unique amour, à toi, sœur, je t'attends. Chacun son de Marie, moi, Jésus. C'est vrai, mais ne savez-vous pas ce qui nous donne des forces ? Eh bien, je marche pour un missionnaire. Je pense que là-bas, bien loin, l'un d'eux est peut-être épuisé. Au jour où je croyais le temps passer, Jésus m'a fait sentir qu'il y a véritablement des âmes qui n'ont pas la force. Qui, par la vue des grâces, perd de ce précieux trésor, S'en souvient que mon âme est enveillée plus épaisse des naines, et que la force du ciel, si doucement, ne soit plus qu'un sujet de convainc de ton nom. Cette épreuve ne devait pas durer quelques jours, quelques semaines. Elle devait ne s'éteindre qu'à l'heure marquée par le monde. Elle meurt le 30 septembre 1897. Et deux mois avant, elle était écrite. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre au Corinthien. Frère, les dons de la grâce sont variés, mais c'est toujours le même esprit. Les fonctions dans l'Église sont variées, mais c'est toujours le même Seigneur. le même gage de la connaissance de Dieu. Un autre était. Mais celui qui agit en tout cela, c'est le même et unique esprit. Le reliquaire, maintenant, va retourner à Lisieux, mais nous gardons dans notre cœur ce message dans le cœur de ton Église. Jésus, je serai l'amour. Dans le cœur de ton Église, Jésus, je serai l'amour. Dans le cœur de ton Église, Jésus, je serai l'amour. Je donne chaque jour C'est le même et unique esprit. 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 Jésus, je serai l'amour. Jésus, je serai l'amour. Jésus, je serai l'amour. Les reliques de la petite Thérèse de Lisieux sont pour les paroisses et pour les paroissiens venus lui rendre un hommage dès son arrivée. J'ai besoin d'elle, qu'elle m'aide dans mes prières et qu'elle aide mes enfants. Elle est tellement dans l'humilité, tellement proche de nous en fait. Une relique, c'est très bien. J'ai ma petite fille, c'est la première fois qu'elle voit ça. Le Père Valençon est l'un des grands artisans de cette visite. Il a pensé qu'il ne pouvait y avoir meilleur contact pour aider à raviver la foi, car l'exemple de Thérèse touche bien au-delà de ceux qui fréquentent l'Église. Elle a connu des souffrances de sa maladie, puis une mort précoce. Beaucoup sont confrontés à un moment ou un autre de leur vie à la souffrance et à la mort. Et Sainte-Thérèse, là aussi, elle n'a pas reçu de protection spéciale. Elle a dû vivre son combat contre la maladie et la mort au même titre que tout le monde. Et justement, sa relation à Jésus l'a beaucoup aidé à faire ce passage difficile. Des messes, des spectacles et diverses animations sont prévues autour des reliques tous les jours de cette semaine, jusqu'à dimanche prochain. Sous-titrage Société Radio-Canada